... Chers jeunes, vous pouvez être fiers de vous. Après une sélection de 22 jeunes ingénieurs qui finissent aujourd'hui leur formation à l'INPG, vous serez les premiers de votre génération à participer à la construction de notre industrie naissante dans le secteur du gaz et du pétrole. Je ne sais pas si vous aviez l'agenda, mais c'est bizarre que vous interveniez juste après la signature de l'AFID pour l'autre. Vous avez donc devant vous une lourde et exaltante responsabilité de pionnier. Je sais que vous vous montrerez à la hauteur pour votre pays, mais surtout pour les générations qui vous rejoindront, les autres promotions. L'industrie que vous intégrez est particulièrement exigeante et requiert de l'excellence par la rigueur des opérations de tous les jours. Je vous exhorte donc à garder à l'esprit, tout au long de votre parcours, que vous n'êtes pas seulement des employés de BP, mais vous êtes bien plus que ça. Vous êtes des ambassadeurs de votre pays. Vous êtes des ambassadeurs de votre pays avec la mission de démontrer que les produits de notre système éducatif ont leur place dans cette industrie hautement spécialisée et compétitive. Le vœu du chef de l'État est que dans le moyen terme, il y ait une masse critique de compétences nationales suffisamment fortes pour accompagner et booster l'essor d'une industrie sénégalaise du pétrole et du gaz. La sélection a été très sélective et transparente. Nous avons reçu plus de 1000 applications. Nous avons donc fait des tests sur tous ces applicants, que ce soit des tests écrits, des textes aussi des entretiens. C'est un processus très difficile et on doit vraiment les féliciter parce que les 25 qui sont là, ça a été les top 2% de tous les applicants. Je voudrais quand même ajouter que pour tous ceux qui ont tenté leur chance, on les félicite aussi et on sait que d'autres chances viendront, d'autres opportunités vont naître dans l'industrie. Après la formation, ils vont travailler en mer, en pleine mer, sur nos installations. Nous avons des installations qui seront à 10 km de la côte, d'autres à 40 km de la côte. Et donc tous ces jeunes vont être déployés et c'est eux qui vont vraiment, ils auront entre leurs mains tout le gaz sénégalais qui viendra ensuite se transformer peut-être qui sait en électrons pour produire de l'électricité au Sénégal. Tout d'abord, c'est une chance de faire partie des 25, mais aussi un challenge pour nous. Parce qu'il y a une attente, une grosse attente, je dirais, une grande attente, donc on doit respecter et on doit faire le maximum possible pour atteindre le but. Donc c'est vraiment un challenge pour nous, je dirais que c'est un challenge. D'abord, c'est un honneur de faire partie des 25 techniciens choisis après une route de concurrence. Mais juste que nous ne sommes pas là par mérite, je vais dire, mais parce que nous sommes les plus chanceux. Moi, j'ai postulé en ligne parce que c'était par ouverture de compte. Je l'ai eu par le biais d'un ami que je salue au passage. Et voilà, je me suis inscrite sans pour autant attendre tout ça. Et aujourd'hui, on en est là, alhamdoulilah.